Bonjour dame ! Bonjour Stan. Alors aujourd'hui, on va vous présenter... l'iPhone 4S. Quelle heure est-il ? Je n'en sais vraiment rien. Merci Siri. Cette année-là ! Appelez ma mère. Vous ne m'avez pas dit qui est votre mère. Alors Stan, Siri, qu'est-ce que c'est ? Siri, en fait, c'est un système de reconnaissance vocale et en même temps un agent intelligent. Donc en fait, Siri, c'est un mélange de deux technologies. D'abord, vous avez la reconnaissance vocale qui est faite par Nuance. Donc tout moteur de système de reconnaissance vocale est hébergé dans les superbes data centers qui ont été construits par Apple. Mais c'est aussi un système intelligent qui s'appelait Siri. Alors pour la petite anecdote, Siri est en fait une initiative de la DARPA, le fonds de l'armée pour les recherches technologiques. Qui a donné lieu à l'origine auprès des internet. Tout à fait. Et en fait, très simplement, Siri, c'est Stanford Institute Research. Yeah ! Yeah ! Alors Stan, qu'est-ce qu'on peut faire avec Siri dans l'iPhone ? Est-ce que c'est pas un peu ce qui existait déjà sur les téléphones Android ? Alors, sur les téléphones Android, notamment les Samsung, on a un système de reconnaissance vocale mais qui est fait pour les dictées de SMS. On a la même chose, je vous le montrerai. Ça marche très bien, mais on n'a pas cette petite intelligence artificielle qui permet de demander des petites choses à Siri, du style, ce qui n'a pas marché tout à l'heure, appeler ma mère, je lui dis qui est ma mère et il appelle ma mère. Et surtout, il va le retenir. Mais le système n'est pas véritablement intelligent. La preuve, on peut lui faire des petites erreurs du style... Appelez mon tricot stérile. Je ne vois pas mon tricot stérile dans votre carnet d'adresses. Est-ce que Stan, Apple pourrait éventuellement retraiter ces informations dans ses data centers et améliorer le système à la volée ? Alors, il est prévu pour 2012 des petites améliorations du système. Notamment, on devrait bénéficier janvier, février, mars dans ces eaux-là, du système qui existe aux Etats-Unis avec Yelp et qui permet de voir les restaurants qui sont autour de soi. Maintenant, je vais te montrer les petites choses rigolotes avec Siri. Allons-y pour finir. Quel est le sens de la vie ? Essayer d'être gentil avec son prochain, éviter de manger trop gras, lire un bon livre de temps en temps, faire des promenades à pied et essayer de coexister en paix et harmonie avec les personnes de toutes les croyances et de toutes les nations. Combien font deux et deux ? Je ne pense pas connaître la réponse. Tu ne sers à rien. Je n'ai pas envie de discuter, Stanislas. Va crever ! Désolé, je ne vois pas ce que vous voulez dire par va crever. Est-ce que je peux te désosser ? Pardonnez-moi, Stanislas. Je ne sais pas répondre à ce genre de questions. Excusez-moi, je vais être vulgaire. Je t'emmerde. Je fais comme si je n'avais rien entendu. Qui est Steve Job ? Désolé, Stanislas. Je ne comprends pas Steve Job. Donc, il est possible aussi d'envoyer des SMS. Ça, c'est très pratique. Je vais t'envoyer un SMS. Je ne comprends pas. Envoyer un SMS à Damien. Pourquoi tu m'envoies un SMS ? Je ne vois pas que toi. Pardon. D'accord. Que voulez-vous dire dans votre message SMS ? Damien, virgule, tu es à côté de moi. Point. Mais ça ne m'empêche pas de t'envoyer un SMS. Point d'exclamation. D'accord. J'ai modifié votre message. Je l'envoie. Oui. Alors, je vous avoue, je vais vous lire le texte. Damien, tu es à côté de moi. Mais ça ne m'empêche pas de t'envoyer un SMS. Ce qui est quand même franchement pas mal. Je peux t'envoyer des mails aussi, comme ça. Oui. Je peux lire mes SMS. Oui. Bon, là, je n'en ai pas, donc ça ne marchera pas. Oui. Je peux lui demander l'heure. Je peux lui demander la météo. Est-ce que tu peux dicter une note ? Oui, je vais faire une note, si tu veux. Faire une note. Je suis prêt à prendre des notes pour vous. Dibtez-moi juste ce que vous voulez noter. J'ai envie de noter que Damien m'a demandé de prendre une note. Point. D'accord. Je dois constater qu'il n'y a pas de faute. Qu'il n'y a pas de faute. Bravo Siri. Donc voilà, c'est quand même un outil qui est splendide, bien foutu, bien intégré. Parce que pour petite anecdote, j'ai essayé ça en fait pendant la coupe de monde de rugby. Je vais sur Ecophone, donc mon client Twitter. Je vais faire un nouveau message avec Twitter. Et là apparaît ici, ce que vous ne voyez pas, un petit micro. Ceci est un test. Point. Et ça me permet dans certaines applications, pas toutes, il y a des applications qui ne supportent pas, de faire de la dictée vocale dans l'appli pour éviter d'avoir à taper, ce qui peut être quand même assez pratique. On pourra donc très prochainement entièrement tweeter sa vie ou Facebooker et changer son statut uniquement avec la voix. Quel est le sens de la vie ? 42